La Révolution française est une période historique marquée par de profonds bouleversements politiques, sociaux et culturels. Parmi les événements les plus dramatiques de cette époque, il y a la Terreur, une phase de répression violente menée par le gouvernement révolutionnaire contre ses ennemis, réels ou supposés. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des principaux acteurs de la Terreur, Maximilien de Robespierre, un avocat et homme politique qui a incarné l'idéal républicain et la vertu civique, mais qui a aussi ordonné la mort de milliers de personnes au nom de la sauvegarde de la Révolution. Qui était réellement Robespierre ? Quelles étaient ses idées et ses motivations ? Comment a-t-il exercé son pouvoir ? Et pourquoi a-t-il fini par être renversé et exécuté ? Quel bilan peut-on faire de son action et de son héritage ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre en retraçant le parcours de ce personnage à la fois complexe, controversé et fascinant. Bon visionnage. Maximilien de Robespierre est l'une des figures les plus célèbres et les plus controversées de la Révolution française. Il a joué un rôle majeur dans la chute de la monarchie, la proclamation de la République, la lutte contre les ennemis intérieurs et extérieurs, mais également l'instauration du régime de la terreur. Mais qui était-il avant de devenir le chef des Jacobins et du comité de salut public ? Quelles étaient ses origines, ses études, ses idées, ses influences ? Eh bien, Robespierre naît le 6 mai 1758 à Arras, dans une famille de la petite noblesse d'Europe. Son père, François de Robespierre, est avocat au conseil provincial d'Artois et sa mère, Jacqueline Marguerite Carreau, la fille d'un brasseur. La naissance du jeune Maximilien est bientôt suivie de celle de trois autres enfants, les filles Charlotte et Henriette et un autre garçon prénommé Augustin. Cependant, en 1764, la mère de Maximilien meurt à l'âge de 29 ans, en donnant naissance à une fille mort née, alors qu'il n'a que 6 ans. Son père, accablé par le chagrin, abandonne alors ses enfants et part en Allemagne, où il meurt en 1777. Robespierre est donc confié à son grand-père maternel, Jacques Carreau, qui lui donne une éducation soignée. Il est envoyé au collège d'Arras, où il se distingue par son intelligence et son application. Il obtient ainsi une bourse pour poursuivre ses études au prestigieux collège Louis-le-Grand à Paris, où il côtoie Camille Desmoulins, son futur ami et compagnon de Révolution. Robespierre garde toute sa vie le souvenir de son enfance malheureuse, qui lui inspire une sensibilité et une compassion pour les souffrances du peuple. L'écrit plus tard, « Je suis né avec un cœur ardent pour la patrie et la liberté, mais dans une condition malheureuse. J'ai perdu ma mère au berceau, mon père m'a abandonné dans mon enfance, et je n'ai dû mon éducation qu'à la bienfaisance publique. » Robespierre obtient ainsi son baccalauréat en 1774, puis sa licence en droit en 1780. Il devient par la suite avocat au conseil provincial d'Artois, où il plaide avec éloquence et conviction. Il défend notamment les pauvres, les opprimés, en l'occurrence les victimes de l'arbitraire. Il s'oppose à la peine de mort, à la torture, ainsi qu'à l'esclavage. Il critique également le système judiciaire, selon lui, corrompu et inégalitaire. Il écrit d'ailleurs à ce sujet « La justice est la première vertu des sociétés. C'est le fondement de tout ordre social, le lien de tous les droits, le rempart de toutes les libertés. » Robespierre est aussi passionné par la littérature et les arts. Il est membre de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras, où il prononce des discours et des poèmes. Il admire beaucoup les auteurs classiques, comme Corneille, Racine, Voltaire ou bien Rousseau. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit influencé par les idées des Lumières, qui prônent la raison, le progrès, la tolérance ou bien la démocratie. Il écrit ainsi « L'esprit des Lumières est l'esprit de la philosophie, qui examine tout, qui ne respecte que la vérité, qui combat les préjugés, les erreurs, les abus. » Robespierre fait bientôt ses premiers pas en politique, exactement durant l'année 1788, lors de la convocation des États généraux par Louis XVI. Il se présente comme candidat du tiers-État aux élections en s'opposant aux notables d'Arras qui veulent préserver leurs privilèges. Il rédige un mémoire intitulé « Adresse à la nation artésienne », dans lequel il expose ses revendications. Le vote par tête, la représentation proportionnelle, le suffrage universel, l'égalité des droits, la liberté de la presse ou bien encore la séparation des pouvoirs. Ainsi, selon lui, le tiers-État n'est point une classe de la nation, il est la nation même, moins des privilégiés. À ce titre, il est élu député aux États généraux qui se réunissent à Versailles le 5 mai 1789. Il se joint aux députés du tiers-État, qui se proclament Assemblée nationale le 17 juin, puis Assemblée nationale constituante le 9 juillet. Il participe activement au débat en prenant la parole plus de mille fois. Il se fait remarquer par son intransigeance, son intégrité et son courage. Il s'oppose à la monarchie, à la noblesse, au clergé, à la guerre et à la violence. Il défend enfin les droits de l'homme, la souveraineté du peuple, la constitution civile du clergé, l'abolition des privilèges, de la féodalité, de l'esclavage et de la peine de mort. Très vite, il se fait appeler l'incorruptible, mais semble pour autant se justifier. « Je n'ai point d'autre passion que celle de la liberté et de l'égalité. Je hais les oppresseurs de toute mon âme. » Robespierre est aussi membre du Club des Jacobins, fondé en 1789, qui rassemble les députés les plus radicaux. Il en devient progressivement le chef de file en s'appuyant sur la presse, les sociétés populaires, les sans-culottes, en affrontant à la fois les modérés, les girondins ou bien les monarchistes. Comme on l'a vu, l'enfance de Robespierre a été marquée par la solitude, le deuil et le sentiment d'abandon. Il a ainsi développé une personnalité introvertie, sensible et studieuse. Il a aussi acquis une forte conscience morale, influencée par le christianisme et la philosophie des Lumières. Ce qui fait qu'il a manifesté très tôt un intérêt pour la politique et la justice sociale en participant à des concours d'éloquence et en rédigeant des essais sur des sujets comme l'esclavage, la peine de mort ou bien le suffrage universel. Autre point, Robespierre n'a jamais été marié ni même fiancé. Sa vie sentimentale est restée en effet mystérieuse, voire inexistante. Certains historiens ont évoqué des liaisons possibles avec des femmes de son entourage, comme Eleonore Dupley, la fille de son logeur, ou Louise Félicité de Quéraliot, la première femme ayant fondé un journal pendant la Révolution française, qu'il a accueillie à l'Académie des sciences, lettres et arts d'arrasse en 1787. Mais aucune preuve formelle n'atteste de ces relations qui semblent plutôt relever de la rumeur ou de la spéculation. Robespierre était-il indifférent aux femmes, voire impuissants ou homosexuels, comme l'ont suggéré certains de ses détracteurs ? Ou bien étaient-ils simplement discrets et réservés par pudeur ou bien par vertu ? Quoi qu'il en soit, son célibat et sa chasteté ont contribué à forger son image de républicain incorruptible, dévoué à la cause publique et à l'intérêt général. Robespierre n'était pas pour autant insensible au charme féminin, ni ignorant des codes de la galanterie. Il savait même rendre hommage aux femmes par des compliments, des poèmes ou bien des cadeaux. Il entretenait ainsi une correspondance régulière avec plusieurs amis, comme la marquise de Villette, la comtesse de Brienne ou bien la citoyenne de Lebas. Il manifestait de l'affection et du respect pour sa sœur et sa nièce, qu'il soutenait financièrement. Il se montrait également attentif et protecteur envers les femmes victimes de la guerre, de la misère ou de l'oppression. Mais cette galanterie n'était pas exempte d'ambiguïté, elle pouvait être un moyen de séduction, de manipulation, voire de domination. Elle pouvait aussi masquer une vision essentialiste et paternaliste du rôle des femmes dans la société. Ainsi, Robespierre considérait les femmes comme des êtres sensibles, vertueux, délicats, mais aussi faibles, influençables et dépendants. Il leur attribuait une fonction naturelle de mère, d'épouse, d'éducatrice, mais leur daignait une capacité politique, juridique, voire intellectuelle. Il les louait pour leur dévouement, leur courage ou bien leur patriotisme, mais il les réduisait finalement bien souvent à de simples objets. Et pour cause, Robespierre n'a jamais été favorable aux droits de vote des femmes. Il n'a jamais soutenu les revendications des femmes qui réclamait l'égalité des droits civils et politiques, comme Olympe de Gouges, qui a publié en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ou bien Terroigne de Méricourt, qui a participé activement aux journées révolutionnaires. Il n'a jamais non plus reconnu la légitimité des clubs de femmes qui se sont multipliés à partir de 1790, comme la Société Fraternelle des Patriotes de l'un et l'autre sexe, ou bien la Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires, un groupe exclusivement féminin qui porte de nombreuses revendications politiques, comme le droit de vote ou bien le droit de porter les armes. On peut même ajouter que ce mouvement féministe de l'époque s'est vu exclure et réprimé par Robespierre, qui a refusé de recevoir les délégations de femmes qui se présentaient à la tribune de l'Assemblée nationale ou à celle de la Convention nationale. Il a voté de plus contre le projet de décret présenté par Condorcet en 1792, qui proposait d'accorder le droit de vote aux femmes et approuver la fermeture du Club des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires en 1793, sous prétexte qu'il était infiltré par des contre-révolutionnaires. Il a également soutenu la loi du 30 octobre 1793 qui interdisait toute association politique de femmes. A noter que Robespierre justifiait son opposition au droit de vote des femmes par des arguments philosophiques, juridiques et politiques. Il invoquait en effet le principe de la souveraineté du peuple qui ne pouvait être représentée que par des hommes libres, égaux, instruits et capables de défendre la patrie. Il invoquait également le principe de la séparation des pouvoirs qui interdisait aux femmes d'exercer une fonction publique sous peine de créer un conflit d'intérêt avec leur mari ou leur famille. Il usait enfin du principe de la vertu républicaine qui exigeait des femmes qu'elles se consacrent à l'éducation de leurs enfants, à la morale de leurs concitoyens et à la paix de leur foyer. A signaler que Robespierre n'a pas seulement exclu les femmes du champ politique, il les a aussi persécutées sous le régime de la terreur. Et pour cause, il a participé à la mise en place d'un appareil répressif qui a frappé indistinctement les femmes suspectes de trahison, de conspiration, de modérantisme ou bien de fanatisme. Il a ainsi encouragé la délation, la surveillance, l'arrestation, voire l'exécution des femmes qui s'opposaient à la révolution, qui critiquaient le gouvernement, qui manifestaient leur mécontentement ou bien qui pratiquaient leur religion. Ces femmes et bien d'autres ont payé de leur vie leur engagement, leur courage, leur dignité. Elles ont été, au final, les victimes d'une terreur aveugle et implacable qui n'a épargné ni les sexes, ni les classes, ni les opinions. Robespierre est souvent décrit comme un homme austère, rigide et ascétique, qui se consacrait entièrement à la politique et à la vertu. Pourtant, il avait aussi des goûts personnels qui témoignent d'une certaine sensibilité et d'un certain raffinement. Il aimait ainsi l'art sous toutes ses formes, que ce soit la littérature ou bien la musique. Il avait même, dit-on, un sens de l'humour, de l'amitié et de la tendresse. Également, il était attentif à son apparence, à sa santé et à son confort. Comme on l'a vu, il n'était pas insensible au charme féminin, même s'il n'a pas eu de relation amoureuse connue. Quoi qu'il en soit, ses goûts personnels révèlent une facette plus humaine et plus complexe de sa personnalité, souvent occultée par certains qui voient seulement en lui l'image d'un dictateur sanguinaire. Ainsi, Robespierre était un grand lecteur et admirateur des écrivains et des philosophes des Lumières. Il se passionnait pour l'histoire romaine, qu'il voyait comme un modèle pour la Révolution française. Il appréciait aussi les auteurs classiques comme Cicéron, Virgile, Horace, Putarque, Tacite ou bien Salluste. Il avait une prédilection pour Rousseau, dont il partageait les idées sur la vertu, la liberté et l'égalité. Il citait souvent ses œuvres comme Le Contrat social, Les milles ou bien Les confessions. Il aimait aussi Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rénal, Mabli et Condorcet. Il lisait des romans comme Les Liaisons dangereuses de Laclos, Les lettres aux personnes de Montesquieu ou bien encore Les nouvelles de Crébillon-Fils. Il écrivait lui-même des poèmes, des discours, des articles, ainsi que des lettres toujours dans un style élégant et persuasif. Il avait aussi une grande mémoire et une éloquence remarquable, de même qu'une bibliothèque de plus de 200 livres, emportant avec lui certains exemplaires lors de ses déplacements. Robespierre aimait également la musique, qu'il considérait comme un plaisir et un divertissement. Il jouait du violon et du clavecin qu'il avait appris au Collège Louis-le-Grand. Il fréquentait les concerts et les opéras, où il appréciait les œuvres de Gluck, Gréterie, Piccini, Sacchini ou bien Gossek. Il était sensible à la voix des chanteuses comme Rosalie le Basseur, Sophie Arnoul ou bien Louise Rosalie le Fèvre. Il avait cependant une préférence pour la musique légère et gaie, comme les romances, les vaudevilles et les chansons patriotiques. Il chantait lui-même parfois, comme le rapporte son ami Bussard. Il chantait assez bien et il se plaisait à chanter des romances, des vaudevilles et même des chansons bâchiques qu'il accompagnait de son violon. Il possédait ainsi une collection de partitions qu'il conservait dans son appartement de la rue Saint-Honoré. On ne le sait pas toujours, mais Robespierre aimait également les animaux, qu'il considérait comme des êtres sensibles et dignes de respect. Il était opposé à la chasse, à la vivisection et à toute forme de cruauté envers les bêtes. Il avait ainsi un chien nommé Prundt qu'il avait recueilli dans la rue et qu'il traitait avec tendresse. Il l'emmenait avec lui lors de ses promenades dans les jardins des Tuileries ou du Luxembourg. Il lui donnait des oranges qu'il aimait lui aussi manger. Il avait aussi un perroquet qu'il avait reçu en cadeau de la part de son ami David. Il lui apprenait à parler et à répéter des phrases révolutionnaires comme « Vive la République » ou « Abat les tyrans ». Il lui donnait des graines, des fruits et du vin et le laissait libre dans son appartement où il faisait beaucoup de bruit. Robespierre appréciait également les fleurs et les couleurs qu'il considérait comme des sources de beauté et d'harmonie. Il décorait en conséquence son appartement de bouquets de roses, de lilas, de jasmin, de violettes ou bien de muguets. Il portait souvent des fleurs à la boutonnière comme un signe de distinction et d'élégance. Il appréciait les couleurs vives et variait comme le bleu, le rouge, le vert, le jaune ou bien le rose. Il choisissait ses vêtements avec soin en fonction de son humeur et de l'occasion. Il portait ainsi des habits de drap fin, de velours ou de soie ornés de dentelles, de rubans et de broderies. Il aimait les contrastes comme le noir et le blanc, le bleu et le rose, le vert et le jaune. Il avait de plus une collection de cravates, de gilets, de culottes, de bas et de souliers qu'il assortissait avec goût, se parfumant généralement à l'eau de cologne, à la bergamote ou bien à la lavande. Tous ces aspects de sa personnalité et de son apparence font au final de lui un personnage soucieux de respectabilité et soigné jusqu'à la méticulosité. Un personnage finalement bien plus complexe qu'il n'y parlait. La France du XVIIIe siècle est une monarchie absolue de droits divins où le roi détient tous les pouvoirs et règne sur une société divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état. Cette société est marquée par de profondes inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles qui vont être à l'origine de la révolution française. Le clergé, qui représente environ 1% de la population, possède 10% des terres et bénéficie de nombreux privilèges, comme l'exemption de la plupart des impôts et le droit de percevoir la dîme, une taxe sur les récoltes des paysans. Le clergé est divisé en deux catégories, le haut clergé, composé des évêques et des abbés, souvent issus de la noblesse, et le bas clergé, composé des curés et des vicaires, souvent issus du tiers état. Le clergé joue un rôle important dans la vie religieuse, sociale et éducative du pays, mais il est aussi contesté par les idées des lumières qui prônent la tolérance, le rationalisme et la séparation de l'Église et de l'État. La noblesse, quant à elle, représente environ 2% de la population, possède 25% des terres et bénéficie également de nombreux privilèges, comme l'exemption de la taille, l'impôt direct le plus important et le droit de percevoir des droits seigneuriaux, comme les corvées, les banalités ou les sens. La noblesse est également divisée en deux catégories, la noblesse d'épée, héritière de la noblesse féodale, et la noblesse de robe, issue de l'achat de charges publiques, comme les magistrats ou les intendants. La noblesse occupe une place prépondérante dans la société, mais elle est aussi confrontée à une crise de légitimité face à la montée en puissance de la bourgeoisie qui lui dispute le contrôle de l'économie et de la culture. Enfin, le tiers-état, qui représente environ 97% de la population, ne possède que 65% des terres et ne bénéficie d'aucun privilège. Il est soumis à tous les impôts et à toutes les charges publiques. Il est très hétérogène, regroupant des catégories sociales très différentes, comme la bourgeoisie, les paysans, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les domestiques, voire même les vagabonds. Le tiers-état est le moteur de la croissance économique, mais il est aussi le plus touché par la crise financière, la crise agraire et la crise démographique qui provoquent la misère, la famine et la révolte. La Révolution française n'est pas le résultat d'une seule cause, mais d'un processus complexe qui implique des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels qui vont se combiner et s'aggraver au cours des années 1780. Le facteur politique est lié à la remise en cause de l'absolutisme royal qui apparaît comme inefficace, injuste et arbitraire. Le roi Louis XVI, qui succède à son grand-père Louis XV en 1774, est un souverain faible, indécis et mal conseillé qui ne parvient pas à réformer le système fiscal, à réduire la dette publique, ni même à satisfaire les revendications des différents ordres. Face à la résistance des privilégiés, qui refusent de payer plus d'impôts, et à la pression du peuple, qui demandent plus de liberté, le roi convoque les états généraux en 1789, une assemblée représentative des trois ordres qui n'avaient pas été réunis depuis 1614. Cette décision va ouvrir la voie à la contestation de la légitimité du roi et à la revendication d'une souveraineté nationale. Le facteur économique est quant à lui lié à la crise financière elle-même, qui résulte des dépenses excessives de la cour, des guerres menées par la France au XVIIIe siècle, notamment la guerre d'indépendance des États-Unis, et de la mauvaise gestion des finances publiques. La France est en effet au bord de la faillite. Elle ne peut plus emprunter sur les marchés financiers, ni même lever de nouveaux impôts, sans provoquer la révolte. La crise financière est aggravée par la crise agraire, qui est due aux aléas climatiques, aux mauvaises récoltes, à la hausse du prix du blé et du pain, et à la spéculation. La crise agraire entraîne la famine, la disette, la malnutrition, et provoque des émeutes dans les campagnes et dans les villes. Le facteur social est quant à lui lié à la crise de la société d'ordre, qui est fondée sur l'inégalité, la hiérarchie et la rigidité. La société d'ordre est remise en cause par la montée en puissance de la bourgeoisie, qui aspire à plus de pouvoir, de richesse et de reconnaissance, et qui se sent exclue du système politique et social. La bourgeoisie est porteuse des idées des Lumières, qui défendent les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de progrès, de raison et de droit naturel. La bourgeoisie également va jouer un rôle clé dans la révolution en s'alliant au peuple, qui souffre de la misère, de l'oppression et de l'exploitation, et qui exprime son mécontentement, sa colère et sa violence. Enfin, le facteur culturel est quant à lui lié à la diffusion des idées nouvelles qui remettent en cause les fondements de l'Ancien Régime, comme la religion, la monarchie, la noblesse, ou bien le clergé. Ces idées sont véhiculées par les philosophes des Lumières, comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ou bien Diderot, qui critiquent la superstition, l'intolérance, le despotisme, ou bien la corruption. Ces idées sont également diffusées dans les salons, les clubs, les sociétés savantes, les journaux, ou bien les pamphlets, qui forment une opinion publique, qui influence et oriente le cours des événements. La Révolution française est donc le produit d'une conjonction de causes multiples qui vont entraîner la chute de l'Ancien Régime et la naissance d'une nouvelle ère historique. La prise de la Bastille La prise de la Bastille est l'un des événements les plus célèbres de la Révolution française. Elle symbolise la chute de l'Ancien Régime, la victoire du peuple sur la tyrannie et le début d'une nouvelle ère. Elle marque ainsi le destin de Robespierre, qui deviendra l'un des principaux acteurs de la Révolution, qui connaîtra une ascension fulgurante, mais également une chute tragique. Mais qu'est-ce qui a poussé les Parisiens à s'emparer de la Bastille, cette forteresse médiévale qui servait de prison d'État ? Quelles étaient les causes de cette révolte qui embrassait la capitale et le pays tout entier ? Eh bien, la prise de la Bastille s'inscrit dans un contexte de crise profonde qui touche tous les domaines de la société française. La crise économique, qui provoque la famine, la misère et le mécontentement. La crise sociale, qui provoque l'injustice, la frustration et la révolte. La crise politique, qui provoque la contestation et la critique. Et enfin, la crise intellectuelle, qui provoque la remise en cause, l'innovation et la diffusion. Quoi qu'il en soit, la crise s'aggrave en 1788-1789 à cause de plusieurs facteurs. Le roi Louis XVI, qui est faible, indécis et impopulaire, tente de réformer le système fiscal, mais il se heurte à l'opposition des privilégiés qui refusent de payer. Il convoque donc les états généraux, l'assemblée qui réunit les représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état. Mais il ne leur accorde pas le vote par tête, qui favoriserait le tiers état. De plus, il renvoie son ministre Necker, qui est apprécié par le peuple, et il nomme des ministres impopulaires, comme Breteuil ou Foulon. Enfin, il fait venir des troupes autour de Paris, ce qui fait craindre un coup de force contre les états généraux. Le peuple de Paris, qui est en ébullition, se mobilise alors pour défendre ses droits et ses libertés. Il soutient le tiers état, qui se proclame Assemblée nationale le 17 juin, et qui jure de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Il manifeste sa colère contre les privilégiés, qui sont accusés de trahir la nation, et contre les troupes, qui sont accusés de menacer la ville. En conséquence, il se procure des armes, en pillant les invalides, où sont stockés des canons et des fusils, et se dirige vers la Bastille, où il espère trouver de la poudre et des munitions. La prise de la Bastille se déroule le 14 juillet 1789, entre 14h et 18h. Elle oppose environ 900 assaillants, composés de bourgeois, d'artisans, d'ouvriers, de sans-culottes et de gardes nationaux, à environ 100 défenseurs, composés de 82 invalides, de 32 gardes suisses et du gouverneur de l'Aunay. Il se sonne par la victoire des assaillants, qui s'emparent de la forteresse et par la mort de 98 assaillants et de 7 défenseurs. La prise de la Bastille se déroule en plusieurs étapes. Les assaillants arrivent devant la forteresse vers 14h et demandent au gouverneur de l'Aunay de leur remettre la poudre et les munitions. Celui-ci refuse et fait tirer un coup de canon qui blesse plusieurs assaillants. Ces derniers ripostent et commencent à attaquer la forteresse en escaladant les murs, en enfonçant les portes et en tirant des coups de feu. Le gouverneur de l'Aunay tente bien de négocier et propose de se rendre à condition que sa vie soit épargnée. Les assaillants acceptent et font rentrer une délégation dans la forteresse pour signer la capitulation. Mais la situation dégénère quand les assaillants croient que le gouverneur de l'Aunay veut faire sauter la forteresse en voyant de la fumée s'échapper d'une cheminée. Il se précipite alors dans la cour et massacre le gouverneur de l'Aunay ainsi que plusieurs de ses soldats. Il libère les prisonniers qui sont au nombre de sept, qui sont des détenus de droits communs. La prise de la Bastille a des suites importantes qui vont marquer le cours de la Révolution et qui vont influencer le destin de Robespierre. La marche des femmes sur Versailles également connue sous le nom de Marche d'Octobre ou Journée d'Octobre fut l'un des événements les plus anciens et les plus importants de la Révolution française. Le 5 octobre 1789, des foules de marchandes parisiennes marchèrent sur Versailles réclamant des réformes. Elles assiégèrent le palais et obligèrent le roi Louis XVI à rentrer avec elle à Paris. La marche qui commença sur les marchés de Paris en réaction à la pénurie de nourriture et aux actions anti-révolutionnaires des soldats du roi dépouilla le roi de la majeure partie de son indépendance et de son autorité restante. Cet événement fut important car il donna le coup de grâce au système de monarchie absolue français, plus tard appelé Ancien Régime, et marqua le début de la courte période de monarchie constitutionnelle en France. A la fin de l'été 1789, l'ancien régime français était à bout de souffle. Avec une rapidité étonnante, le tiers état avait arraché l'autorité au roi Louis XVI en formant une assemblée nationale à partir des états généraux de 1789, dans le but de donner à la France une nouvelle constitution. Depuis lors, la prise de la Bastille avait donné encore plus de pouvoir aux révolutionnaires qui l'avaient utilisée pour abolir d'abord la féodalité et les privilèges des classes supérieures avec les décrets d'août avant de reconnaître les droits naturels de l'homme avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout en travaillant sur la constitution, l'assemblée poursuivait le démantèlement des fondements de la monarchie française dans la ville royale de Versailles. Ce qui avait été le terrain de jeu absolutiste du roi soleil Louis XIV était désormais l'épicentre de la révolution. Bien que décidément peu apte à jouer le rôle de monarque absolu, Louis XVI était tout de même déterminé à préserver cette institution. A cette fin, il refusa de consentir aux décrets d'août et aux droits de l'homme qui devinrent un point de discorde entre lui et l'assemblée. Entre temps, Louis souhaitait conserver le droit de veto absolu qui lui permettait d'avoir le dernier mot sur toute politique que l'assemblée souhaitait adopter. Cette volonté était soutenue par la faction monarchiste de l'assemblée qui estimait que la France avait besoin d'un roi fort à l'autorité centralisée. Les députés anti-royalistes s'y opposaient, certains d'entre eux, tels que Maximilien Robespierre, encore peu influents, estimaient que le roi devait être soumis à la volonté du peuple et ne devait donc pas disposer d'un droit de veto. La situation se compliqua encore lorsque le roi fit venir des régiments de soldats fidèles à Versailles, officiellement pour assurer sa sécurité mais aussi pour intimider l'assemblée. 1er octobre, un banquet fut organisé en l'honneur des officiers du régime de Flandre au cours duquel les convives manifestèrent leur attachement au roi et leur mépris pour la révolution en foulant au pied les cocards de tricolores et en acclamant le drapeau blanc de la monarchie. La nouvelle de ce banquet parvint à Paris et elle provoqua l'indignation des révolutionnaires qui y virent une provocation et une menace. Par ailleurs, la population parisienne souprit de la disette et de la cherté du pain, principale nourriture des classes populaires. Les mauvaises récoltes, les spéculations, les troubles et les difficultés de transport avaient entraîné une pénurie et une hausse des prix. Le pain était rationné et souvent de mauvaise qualité. Les femmes chargées de nourrir leur famille étaient les premières à subir cette situation. Elles accusaient le roi et la reine Marie-Antoinette d'être responsables de la famine et de comploter contre la révolution. Conséquence, le 5 octobre au matin, une rumeur circula à Paris selon laquelle il n'y aurait plus de pain dans la capitale. Des groupes de femmes se rassemblaient sur les marchés et devant l'hôtel de ville pour réclamer du pain et interpeller les autorités municipales. L'hôtel de ville fut envahi par la foule qui s'empara des armes qui s'y trouvaient. Une délégation de femmes fut reçue par le maire de Paris, Jean-Sylvain Bailly, qui leur promit de faire son possible pour approvisionner la ville en pain. Mais cette réponse ne suffit pas à calmer les esprits. Une autre idée émergea parmi les manifestantes à aller à Versailles pour demander du pain au roi et à l'Assemblée. Vers 11h, une première colonne de femmes estimée à environ 7000 personnes se mit en marche vers Versailles à 20 km de Paris. Elle s'était accompagnée de quelques hommes dont le journaliste radical Stanislas Marie Maillard qui avait participé à la prise de la Bastille. Sur le chemin, elles rencontrèrent le marquis de Lafayette, le commandant de la garde nationale qui tenta de les dissuader de continuer mais en vain. Elles arrivèrent à Versailles vers 16h et se dirigeèrent vers l'Assemblée où elles furent accueillies par son président Isaac le Chapelier qui leur promit de défendre leurs intérêts. Certaines femmes purent même assister au débat de l'Assemblée qui portèrent notamment sur le droit de veto du roi. Vers 18h, une délégation de six femmes fut reçue par le roi dans son cabinet. Elles exposèrent leur déoléance au souverain qui se montra attentif et bienveillant. Il leur promit de faire distribuer du pain à la foule et de consentir au décret de l'Assemblée. Il accepta même de porter la cocarde tricolore, symbole de la Révolution que lui offrit l'une des femmes. Cette entrevue apaisa les tensions et fit espérer une issue pacifique à la journée. Pendant ce temps, d'autres groupes de parisiens plus nombreux et plus hostiles au droit rejoignirent Versailles. Parmi eux se trouvaient des gardes nationaux, des membres du club des Cordeliers, des sans-culottes ainsi que des brigands. Ils étaient armés de fusils, de piques, de haches et de canons. Certains portaient même des têtes coupées de gardes du corps du roi qu'ils avaient tués sur le chemin. Ils se mêlèrent aux femmes et aux curieux qui campaient devant le château dans l'attente du retour du roi à Paris. Vers 21h, Lafayette arriva à Versailles avec environ 15 000 gardes nationaux après avoir obtenu l'autorisation du roi et de l'assemblée. Il avait pour mission de rétablir l'ordre et de protéger le roi. Il fit installer ses troupes autour du château et tenta de calmer la foule en vain. Il rencontra le roi et lui conseilla de se rendre à Paris le lendemain, ce que le roi accepta de faire à condition de pouvoir revenir à Versailles par la suite. Lafayette se retira ensuite dans ses quartiers pensant que la situation était sous contrôle. Vers 6h du matin, un groupe de manifestants profitant de la négligence des sentinelles réussit à pénétrer dans le château par une porte dérobée. Ils se dirigeèrent vers les appartements de la reine qu'ils haïssaient particulièrement et qu'ils surnommaient l'Autrichienne en référence à ses origines étrangères. Ils tuèrent deux gardes du corps qui tentèrent de s'opposer à eux et se lancèrent à la poursuite de la reine qui parvint à s'échapper de justesse en rejoignant le roi dans son appartement. Les assayants furent bientôt rejoints par d'autres manifestants et par Lafayette qui a couru pour rétablir l'ordre. Ils réussissent à convaincre la foule de ne pas attenter à la vie du roi et de la reine en leur faisant croire qu'ils étaient prêts à se rendre à Paris. Il fit également juré au roi de respecter la révolution et de ne pas chercher à se venger. Le dernier accepta de bonnes grâces espérant ainsi calmer les esprits. Vers 10 heures, le roi, la reine, leurs enfants et une partie de la cour quittèrent Versailles sous la protection de Lafayette et de ses gardes nationaux. Ils furent escortés par la foule qui scandait des slogans hostiles à la monarchie et favorables à la révolution. Le cortège mit près de 6 heures pour parcourir les 20 kilomètres qui séparaient Versailles de Paris. Il fut accueilli par une immense foule sur la place de la révolution, l'actuelle place de la Concorde. Le roi fut conduit au palais des Tuileries qui devint sa nouvelle présidence. Il fut désormais sous la surveillance constante du peuple parisien qui le considérait comme un otage. La marche des femmes sur Versailles marqua donc un tournant de la révolution car elle mit fin à la séparation entre le roi et le peuple qui existait depuis des siècles. Le roi perdit son prestige et son autorité et devint de plus en plus dépendant de l'assemblée et de la volonté populaire. La reine quant à elle devint l'objet d'une haine et d'une calomnie sans précédent qui la rendit responsable de tous les maux de la France. L'assemblée qui suivit le roi à Paris fut également soumise à la pression des révolutionnaires qui réclamaient des réformes plus radicales. La marche des femmes sur Versailles fut donc le prélude à la chute de la monarchie qui survint trois ans plus tard le 10 août 1792 lorsque le palais des Tuileries fut pris d'assaut par les sans-culottes et que le roi fut suspendu de ses fonctions. Louis XVI qui accède au trône en 1774 à l'âge de 20 ans après la mort de son grand-père Louis XV est malgré les critiques à son encontre un roi érudit qui s'intéresse aux sciences à la géographie à l'histoire et aux langues. Il est influencé par la philosophie des Lumières qui prône le progrès la tolérance et les droits de l'homme et souhaite moderniser le royaume et améliorer le sort de ses sujets. Il nomme des ministres réformateurs en ce sens comme Turgot Necker et Calonne qui proposent des mesures audacieuses comme la suppression des corvées des jurandes et des privilèges fiscaux mais également la création d'un impôt unique sur le revenu la liberté du commerce et de l'industrie ou bien encore la convocation des états généraux l'assemblée représentative des trois ordres de la nation le clergé la noblesse et le tiers état. Mais ces réformes se heurtent à la résistance des parlements des cours de justice qui s'opposent à l'enregistrement des édits royaux et à la défiance des privilégiés qui craignent de perdre leurs avantages. Louis XVI manque de fermeté et de soutien pour imposer ses volontés. Il change souvent de ministre et de politique ce qui lui vaut le surnom de roi péteau c'est-à-dire hésitant et indécis. Il perd ainsi la confiance de ses sujets qui le jugent faibles et incapables de gouverner. Louis XVI est également un roi mal aimé qui souffre de la comparaison avec son aïeul Louis XIV le roi soleil qui avait fait de la France la première puissance européenne. Il est critiqué pour son manque de charisme son goût pour la chasse et les travaux manuels. Son absence de maîtresse et sa fidélité à son épouse Marie-Antoinette qui est détestée par le peuple pour ses origines autrichiennes son extravagance et ses dépenses. Il est accusé également de dilapider les finances publiques de favoriser les étrangers de comploter avec les ennemis de la France et de trahir la révolution. Louis XVI essaie de s'adapter à la situation mais il est dépassé par les événements. Il accepte de reconnaître l'Assemblée nationale de porter la cocarde tricolore de prêter serment à la Constitution qui fait de lui un roi constitutionnel et de signer les lois votées par l'Assemblée qui abolissent les privilèges la noblesse le clergé et la monarchie féodale. Mais il n'adhère pas sincèrement à ces changements qu'il juge contraire à ses droits et à sa foi. Il espère secrètement le retour de l'ordre ancien avec l'aide des puissances étrangères notamment l'Autriche dont il sollicite l'intervention. Louis XVI prend conscience du danger qui le menace lorsque l'Assemblée vote la suppression de la garde royale qui assurait sa protection et la création d'une garde nationale composée de citoyens armés qui devaient assurer l'ordre public. Il décide alors de fuir la France avec sa famille pour rejoindre les troupes fidèles qui l'attendent à la frontière près de Montmédi. Il espère ainsi échapper à la pression des révolutionnaires reprendre le contrôle de l'armée et négocie avec l'Assemblée une restauration de ses pouvoirs raison pour laquelle il organise son évasion avec l'aide du comte de Fersen un officier suédois qui est l'amant de Marie-Antoinette et choisit la nuit du 20 au 21 juin 1791 pour quitter le palais des Tuileries déguisé en valet accompagné de la reine de ses deux enfants et de quelques serviteurs. Une fuite qui va au final s'avérer un coup dur pour le roi qui va perdre à cette occasion toute crédibilité et légitimité sur une grande partie du peuple. Le 20 juin 1791 vers 23h le roi et la reine quittent donc discrètement le palais des Tuileries accompagné de leurs deux enfants de la sœur du roi Madame Elisabeth et de quelques fidèles. Ils se rendent à la place du carousel où les attend la berline de Fersen qui les conduit jusqu'à la barrière Saint-Martin à la sortie de Paris. Là, ils changent de voiture et montent dans une autre berline plus grande et plus confortable qui doit les amener jusqu'à Montmétis. Le roi se fait passer pour un valet de chambre, la reine pour une gouvernante et les enfants pour des pensionnaires. Ils sont escortés par deux officiers, le comte de Valory et le baron de Gogola qui chevauchent à côté de la berline. Le voyage commence mal car les chevaux prévus à Bondy, la première étape ne sont pas là. Il faut attendre plusieurs heures avant d'en trouver d'autres ce qui retarde le départ. Le roi et la reine sont nerveux et inquiets et craignent d'être reconnus ou arrêtés. Ils sont également gênés par la lenteur et le bruit de la berline qui attire l'attention des habitants des villages traversés. Le lendemain 21 juin vers 7h du matin la berline arrive à Chalons-sur-Marne où le roi doit rencontrer le marquis de Bouillet. Mais celui-ci n'est pas là, il a été obligé de partir pour réprimer une mutinerie de ses soldats qui ont refusé de se battre contre le peuple. Le roi continue sa route sans savoir que Bouillet a laissé derrière lui des ordres contradictoires et confus qui vont semer le désordre parmi les troupes chargées de l'escorter. Vers 11h la berline atteint Sainte-Ménéoul où le roi est reconnu par le maître de poste Jean-Baptiste Drouet qui a vu son portrait sur un billet de 50 livres. Drouet alerte la municipalité qui envoie des cavaliers à la poursuite de la berline. Vers 15h la berline arrive à Varennes en Argonne où elle doit changer de chevaux mais les chevaux ne sont pas prêts et la berline est de plus bloquée par un chariot renversé sur le pont qui traverse la rivière. C'est alors que les cavaliers de Drouet arrivent et reconnaissent le roi. Ils arrêtent ainsi que sa famille et les conduisent à la maison du Fossoyeur qui sert de mairie. Ils sont retenus prisonniers sous la garde des habitants qui les insultent et les menacent. Le roi tente de négocier sa libération en invoquant son autorité et sa volonté de paix mais il n'est pas écouté. Il attend l'arrivée du marquis de Brouet qui a été prévenu de sa situation et qui tente de le secourir avec ses troupes. Mais ce dernier arrive trop tard et est repoussé par les forces révolutionnaires qui ont été alertées par les messagers envoyés par Drouet. Vers 23h, le roi et sa famille sont rejoints par le marquis de Lafayette qui a été dépêché par l'Assemblée nationale constituante pour les ramener à Paris. Lafayette qui est un modéré qui respecte le roi et qui veut maintenir la monarchie constitutionnelle essaie de le protéger et de calmer la foule. Il lui fait prêter serment de fidélité à la constitution qu'il a lui-même contribué à rédiger et qu'il espère encore sauver. Il organise le départ de la berline le 22 juin au matin sous l'escorte de la garde nationale. Le retour à Paris est un véritable calvaire pour le roi et sa famille qui sont exposés aux injures, aux sarcasmes et aux menaces des citoyens qui les accompagnent tout au long du trajet. Le roi est humilié, il perd toute crédibilité et toute autorité. Il est dès lors considéré comme un traître, un ennemi voire un tyran et est accueilli par une foule hostile et silencieuse qui le conduit au palais des Tuileries où désormais il est assigné à résidence sous la surveillance renforcée de la garde nationale. La fuite de Varennes est au final un événement majeur de la révolution française qui va entraîner des répercussions importantes, répercussions qui vont accélérer le processus révolutionnaire et entraîner la fin de la monarchie. Le club des Jacobins est le nom donné à la Société des Amis de la Constitution, une association politique fondée en 1789 par des députés du tiers-État. Il tire son nom du couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré à Paris où il se réunit à partir de 1790. Le club des Jacobins va jouer un rôle essentiel dans la révolution française en étant le fer de lance des idées républicaines, démocratiques et centralisatrices. Il va également être à l'origine des grandes journées révolutionnaires comme la chute de la monarchie, la proclamation de la république, la terreur et la mort de Robespierre. Le club des Jacobins trouve son origine dans le club breton formé en avril 1789 par des députés originaires de la province de Bretagne comme le Chapelier, l'Anjouinet et Glézène. Ces députés qui appartiennent aux tiers-États se réunissent à Versailles pour préparer les états généraux convoqués par Louis XVI pour résoudre la crise financière du royaume. Le club breton va rapidement s'ouvrir à d'autres députés patriotes comme Sayès, Mirabeau et Robespierre et adopter le nom de Société de la Révolution puis de Société des Amis de la Constitution. Son objectif est de travailler à l'affermissement de la Constitution qui doit instaurer une monarchie constitutionnelle limitée par une assemblée nationale représentative. Le club des Jacobins va suivre les événements révolutionnaires qui se déroulent à Paris comme la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Le club des Jacobins va compter environ 200 membres issus principalement de la bourgeoisie intellectuelle comme des avocats, des médecins, des journalistes ou bien des écrivains. Il va également créer des filiales dans toute la France appelées sociétés populaires qui vont relayer ces idées et ces actions. Le club des Jacobins va connaître sa première crise en juin 1791 après l'intentative de fuite de Louis XVI qui est arrêtée à Varennes. Cet événement va provoquer un débat au sein du club sur le sort à réserver aux monarques qui considéraient comme un traître à la nation. Une partie des membres du club menée par Robespierre va réclamer l'abolition de la monarchie et l'exécution du roi. Une autre partie dirigée par Barnave va défendre quant à elle le maintien de la monarchie constitutionnelle et la réconciliation avec le roi. Cette opposition va conduire à la scission du club en deux secteurs, les feuillants qui vont former un nouveau club plus modéré et les Jacobins qui vont rester fidèles à l'esprit révolutionnaire. Le club des Jacobins va alors se radicaliser et se démocratiser en accueillant des membres issus des classes populaires comme des artisans, des ouvriers, des commerçants ou bien des sans-culottes. Il va également se rapprocher des Girondins, un groupe de députés originaires du sud-ouest de la France qui partage ses idées républicaines et son hostilité à la cour. Le club des Jacobins va ainsi participer à la journée du 10 août 1792 qui voit l'assaut du palais des Tulleries, la suspension du roi et la convocation d'une nouvelle assemblée, la Convention nationale. Le club va également soutenir la proclamation de la République le 22 septembre 1792 et le procès du roi qui aboutit à sa condamnation à mort et à son exécution le 21 janvier 1793 avant d'atteindre son apogée la même année en prenant le contrôle de la Convention nationale et du comité de salut public, l'organe exécutif de la République. La Révolution française qui a commencé en 1789 avec la prise de la Bastille a été marquée par de nombreux épisodes de violence et de terreur. Parmi les plus sanglants, on peut citer les massacres de septembre 1792 qui ont fait des milliers de victimes à Paris ainsi que dans d'autres villes de France. A signaler que les massacres de septembre 1792 se sont déroulés dans un contexte de guerre et de crise politique. La France qui avait déclaré la guerre à l'Autriche et à la Prusse en avril 1792 était en effet menacée par l'avancée des armées étrangères qui visaient à rétablir le pouvoir du roi Louis XVI renversé par la Révolution. Le 10 août 1792, les sans-culottes, les révolutionnaires les plus radicaux, ont pris d'assaut le palais des Tuileries pour résider le roi et l'ont fait prisonnier avec sa famille. Le lendemain, l'Assemblée législative a suspendu le roi et convoqué une convention nationale chargée de rédiger une nouvelle constitution. Le 20 août 1792, le duc de Brasvik, le chef des armées coalisées, a publié un manifeste dans lequel il menaçait de détruire Paris si le roi et sa famille étaient maltraités. Ce manifeste a provoqué la colère et la peur des Parisiens qui craignaient une invasion imminente et une répression sanglante. Le 2 septembre 1792, la nouvelle de la défaite française à la bataille de Verna a aggravé le climat de tension et de panique. Les massacres de septembre 1792 ont ainsi commencé le 2 septembre lorsque des groupes armés composés de sans-culottes, de gardes nationaux et de volontaires partant pour le front ont envahi les prisons de Paris où étaient détenus des suspects de trahison, des prêtres réfractaires, des aristocrates et des contre-révolutionnaires. Sans procès ni jugement, ils ont massacré à la hache, à la pique et au pistolet les prisonniers qu'ils considéraient comme des ennemis de la patrie. Les massacres se sont poursuivis jusqu'au 6 septembre faisant environ 1400 morts à Paris. Les massacres se sont également propagés dans d'autres villes de France comme Lyon, Orléans, Maux ou bien Reims où des scènes similaires de violences ont eu lieu. Au total, on estime que les massacres de septembre 1792 ont fait entre 5000 et 8000 victimes dans toute la France. Ils ont eu des conséquences importantes sur le cours de la Révolution française. D'une part, ils ont renforcé la radicalisation du mouvement révolutionnaire qui a basculé dans la terreur une période de répression et d'exécution massive dirigée par les Jacobins et Robespierre entre 1793 et 1794. D'autre part, ils ont choqué et indigné l'opinion publique européenne qui a condamné la barbarie des révolutionnaires français et soutenu la cause des monarchies contre-révolutionnaires. Les massacres de septembre 1792 ont ainsi contribué à isoler la France sur la scène internationale et à intensifier la guerre contre les puissances étrangères. Et ce ne sont pas les condamnations à mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui vont survenir l'année suivante qui vont améliorer cette situation chaotique. En effet, suite aux exécutions des anciens souverains accusés de trahison et en attendant une nouvelle constitution, c'est l'Assemblée et un conseil exécutif provisoire constitué de six ministres qui va se charger de diriger la France. En juin 1793, Robespierre va ainsi prendre la direction de la Convention nationale initiant l'acte constitutionnel du 24 juin 1793 accepté par référendum public. Mais pour faire face à la menace extérieure qui pèse sur la France et à la guerre civile en Vendée, le comité de salut public est formé et le tribunal révolutionnaire rétabli. C'est le début de la terreur. Face aux difficultés que connaît la France telles que la guerre contre les puissances européennes coalisées qui menaçaient d'envahir la France et de rétablir la monarchie, la division politique entre les différentes factions révolutionnaires mais aussi la crise économique et sociale et le poids de l'Église en France, Robespierre a justifié par conséquent l'application de la terreur. Cependant, cette nécessité d'appliquer la terreur était selon lui une mesure exceptionnelle et temporaire dans le seul et unique but de sauver la révolution et la république. Il a ainsi exposé sa pensée dans plusieurs discours prononcés devant la Convention nationale, notamment celui du 5 février 1794 connu sous le nom de Rapport sur les principes de morale politique. Selon Robespierre, la terreur était une conséquence de la situation générale qui résulte de la combinaison des circonstances et de la révolution elle-même. C'est donc un acte de justice, un moyen de défense nationale, une nécessité imposée par les ennemis de la liberté. Il affirmait de ce fait que la terreur était indispensable pour éliminer les traîtres, les conspirateurs, les contre-révolutionnaires et les corrupteurs qui menaçaient la souveraineté du peuple et la sécurité de l'État. Robespierre concevait la terreur comme l'application rigoureuse de la loi qui devait être fondée sur la volonté générale et les droits de l'homme. Il rejetait l'idée d'une terreur arbitraire, violente et sanguinaire qui serait le fruit de la passion, de l'ambition ou de la vengeance. Il soutenait que la terreur devait être accompagnée de la vertu, c'est-à-dire du respect des principes républicains, de la morale publique, de la probité, du dévouement et du patriotisme. Robespierre envisageait donc la terreur comme un moyen et non comme une fin en soi. Il espérait que la terreur cesserait lorsque la république serait consolidée, lorsque les ennemis seraient vaincus, lorsque la paix serait rétablie, le bien-être du peuple assuré mais également lorsque l'éducation et la morale seraient diffusées. Il aspirait ainsi à instaurer un régime démocratique et social qui garantirait la liberté, l'égalité, la fraternité mais aussi la justice et le bonheur de tous les citoyens. La guerre de Vendée qui opposa les insurgés royalistes et catholiques aux forces républicaines entre 1793 et 1796 fut l'un des épisodes les plus sanglants de la révolution française. Elle fit des dizaines de milliers de morts tant du côté des blancs que des bleus et fut marquée par des atrocités commises par les deux camps. Certains historiens ont qualifié ces massacres de génocide, c'est-à-dire une tentative d'extermination d'un groupe humain en raison de son appartenance ethnique, religieuse ou politique. Mais cette qualification est-elle pertinente et fondée ? Quel fut le rôle de Maximilien Robespierre, le principal dirigeant du comité de salut public dans cette guerre civile ? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut d'abord rappeler le contexte historique dans lequel se déroula la guerre de Vendée. En 1793, la France révolutionnaire était menacée par une coalition de puissances européennes qui voulait rétablir la monarchie. Pour faire face à cette menace, la Convention nationale décida de lever une armée de 300 000 hommes par la conscription. Cette mesure fut mal acceptée par une partie de la population, notamment dans l'ouest de la France, où les paysans étaient attachés à leur tradition, à leur religion et à leur roi. En mars 1793, une révolte éclata dans le département de la Vendée qui s'étendit rapidement au département voisin. Les insurgés, surnommés les Vendéens ou les Blancs, par opposition aux Bleus républicains, se regroupèrent sous la bannière du Sacré-Cœur et se dotèrent de chefs militaires comme Charette, Laroche-Jacquelin ou Catalino. Ils affrontèrent les troupes républicaines commandées par des généraux comme Kleber, Westermann ou Hoch dans des batailles souvent acharnées. La Convention nationale, qui avait instauré le gouvernement révolutionnaire en octobre 1793, considéra la révolte vendéenne comme une trahison et une menace pour la République. Elle ordonna donc de réprimer la rébellion avec la plus grande sévérité en utilisant tous les moyens possibles. Elle envoya des représentants en mission chargées de surveiller et de diriger les opérations militaires, mais aussi de faire appliquer les lois révolutionnaires comme la levée en masse, la terreur ou bien la déchristianisation. Parmi ces représentants, certains se distinguèrent par leur cruauté comme Carrier à Nantes qui fit noyer des milliers de prisonniers dans la Loire ou bien Thurot qui lança les colonnes infernales, des troupes chargées de ravager et de brûler les villages vendéens. Ces exactions firent des victimes innocentes parmi lesquelles des femmes, des enfants et des vieillards. Face à ces horreurs, Maximilien Robespierre, qui était le principal membre du comité de salut public, ne resta pas indifférent. Il dénonça à plusieurs reprises les excès commis par certains représentants en mission qu'il accusa de nuire à la Révolution et à la République. Il s'opposa notamment à Carrier qu'il fit convoquer à Paris en février 1794 pour répondre de ses actes. Il critiqua aussi la politique de la terreur qu'il jugeait trop arbitraire et trop violente. Il proposa au contraire une politique de clémence et de justice fondée sur les principes des droits de l'homme et du citoyen. Il affirma que la République devait respecter les opinions et les croyances de ses ennemis et chercher à les rallier par la persuasion et non par la force. Il plaida pour la fin de la guerre civile et pour la réconciliation nationale. Robespierre n'était pas le seul à avoir cette position. d'autres membres du comité de salut public comme Saint-Just ou Couton partageaient sa vision et s'opposèrent aux représentants en mission les plus radicaux comme Fouché, Thalien ou Barras qui voulaient poursuivre la terreur et la guerre à outrance. Cette opposition déboucha sur une crise politique qui devait conduire à la chute de Robespierre. Pour autant, la guerre de Vendée se poursuivit jusqu'à ce qu'un traité de paix soit signé entre les chefs vendéens et le directoire en 1796. Mais la question de la qualification des massacres de Vendée comme un génocide resta longtemps en suspens. Tenait qu'en 2007 que l'Assemblée nationale adopta une résolution reconnaissant que ces massacres s'inscrivent dans le cadre des tragédies qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui constituaient un génocide. Cette révolution fut cependant contestée par de nombreux historiens qui estimèrent qu'elle ne reposait pas sur une analyse rigoureuse des faits mais sur une instrumentalisation politique et idéologique de l'histoire et soulignèrent que le terme de génocide qui fut forgé en 1944 par le juriste Raphaël Lemkin pour désigner le massacre des juifs par les nazis ne pouvait pas s'appliquer à la situation de la Vendée en 1793-1794 qui était très différente. Ils rappelèrent que la Convention nationale n'avait pas pour objectif d'exterminer les Vendéens en tant que groupe humain mais de rétablir l'ordre républicain dans une région en révolte. Ils ajoutèrent que les massacres n'avaient pas été le fait d'une volonté centralisée et planifiée mais d'une multiplicité d'acteurs qui agissaient souvent en fonction des circonstances locales et des rapports de force. Ils affirmèrent enfin que les violences avaient été réciproques et que les Vendéens avaient eux aussi commis des atrocités contre les Républicains. Robespierre est souvent considéré comme le principal responsable de la terreur, la période de répression violente qui a fait des milliers de victimes entre 1793 et 1794. Il est vrai que Robespierre a été l'un des membres les plus influents du comité de salut public, l'organe exécutif de la révolution qui avait le pouvoir de décréter l'état d'urgence et de poursuivre les ennemis de la République. Il est vrai aussi que Robespierre a défendu l'idée d'une république vertueuse fondée sur la morale et la vertu qui impliquait l'élimination des corrompus et des traîtres. Mais il n'est pas vrai que Robespierre ait été le seul ni le premier à instaurer la terreur. Celle-ci a été déclenchée par la Convention nationale de l'Assemblée législative le 5 septembre 1793 pour faire face aux menaces extérieures et intérieures qui pesaient sur la révolution. La terreur a ainsi été soutenue par d'autres factions politiques comme les hébertistes ou bien les enragés qui étaient même plus radicaux que les montagnards de Robespierre. La terreur a également été mise en œuvre par des agents locaux comme les représentants en mission ou bien les comités révolutionnaires qui agissaient souvent de manière arbitraire et abusive. Robespierre n'a pas vu le contrôle absolu ni la volonté systématique de la terreur. Il a même tenté de la modérer à certains moments en s'opposant aux exactions massives des Vendéens en proposant une réforme du tribunal révolutionnaire ou bien en dénonçant les excès des ultra-révolutionnaires. Robespierre a finalement été victime lui-même de la terreur en étant guillotiné le 28 juillet 1794 après avoir été accusé de tyrannie par ses anciens alliés. Autre accusation et non des moindres celle de fanatisme religieux. Robespierre est en effet très souvent considéré comme un fanatique religieux qui a voulu imposer un culte de l'être suprême un dieu déiste qui garantissait les droits naturels de l'homme. Il est vrai que Robespierre a été l'initiateur du culte de l'être suprême qu'il a fait adopter par la convention le 7 mai 1794 comme religion officielle de la République. Il est vrai aussi que Robespierre a organisé une grande fête de l'être suprême le 8 juin 1794 où il a prononcé un discours dans lequel il affirmait que le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Mais il n'est pas vrai que Robespierre ait été un mystique ni un dogmatique. Le culte de l'être suprême était en fait une tentative de Robespierre de concilier la raison et la foi de réconcilier les révolutionnaires et les croyants de remplacer au final le catholicisme par une religion civile et morale. Le culte de l'être suprême n'était pas une imposition autoritaire mais une invitation à la liberté de conscience. Il n'était pas non plus une manifestation d'orgueil mais une expression de gratitude envers la Providence. Robespierre n'a donc pas voulu être le grand prêtre de la Révolution mais plutôt le porte-parole des principes universels. Enfin, Robespierre est souvent montré du doigt comme celui qui a fait envoyer à la guillotine des milliers de personnes dont ses propres amis et alliés. Il est vrai que Robespierre a été l'un des acteurs de la Grande Terreur qui a atteint son paroxysme en juin 1794 avec la loi de Prairial qui simplifiait la procédure du tribunal révolutionnaire et supprimait les droits de la défense. Il est vrai aussi que Robespierre a été impliqué dans la condamnation à mort de plusieurs personnalités de la Révolution comme d'Anton, Desmoulins, Hébert ou Chomette qui l'accusaient de modérantisme ou d'extrémisme. Mais il n'est pas vrai que Robespierre ait été un bourreau ni un hypocrite. Il a même été un adversaire de la peine de mort qu'il a dénoncée comme une violation des droits de l'homme et comme une pratique barbare. Il a plaidé pour son abolition en 1789, en 1791 et en 1792 sans succès. Robespierre a été de plus un partisan de la clémence qu'il a prôné à plusieurs reprises en proposant l'amnistie pour les fédéralistes ou en s'opposant aux noyades de Nantes. Robespierre a même été un ami fidèle qui l'a témoigné à ses proches comme Saint-Just, Couton ou Lebas avec qui il a partagé le sort. Le fanatisme supposé de Robespierre est donc un sujet qui divise les historiens et les opinions. Robespierre était un homme politique révolutionnaire qui a exercé un pouvoir considérable pendant la période de la terreur en tant que membre du comité de salut public. Il a été l'un des principaux acteurs de la chute de la monarchie, de l'instauration de la République, de la défense de la souveraineté populaire, de la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, mais également de la promotion d'un culte de l'être suprême. Il a aussi été responsable de nombreuses exécutions, dont celles de ses anciens alliés comme Danton et Desmoulins et de milliers de victimes de la répression. Il a été accusé par ses adversaires et par certains de ses contemporains d'être un fanatique sanguinaire, un tyran ou bien un dictateur, voire même un imposteur. La question du fanatisme de Robespierre est donc complexe et dépend du point de vue que l'on adopte. Certains le considèrent comme un héros de la révolution, un défenseur de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais également un visionnaire, un réformateur, voire même un précurseur. D'autres au contraire le voient comme un monstre de la révolution, un ennemi de la liberté, de la justice et de la paix, le désignant également comme un réactionnaire et un criminel. Il n'existe pas de réponse définitive à cette question, mais plutôt des interprétations diverses et variées qui reflètent les sensibilités, les valeurs, les idéologies, les préjugés ou bien les passions de ceux qui les formulent. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Herodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada